bon salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez voir on est à bord du patrol encore alors aujourd'hui au programme on fait les amortisseurs avant du coup dernière fois on avait fait que les amortisseurs arrière et en même temps on change la poulie la poulie le galet tendeur d'accessoires ça et puis voilà et si et j'attends de recevoir le capteur de pédale donc je les commandes et puis bah il devrait arriver aujourd'hui bon on se retrouve après parce que la gopro elle avait plus de batterie du coup elle s'est éteinte donc je vous disais qu'on faisait il nous il voulait aussi faire le capteur mais ça j'attends de le recevoir donc là on va commencer par par comment dire changer d'amortisseur faire la poulie puis ben il ne restera plus qu'à attendre que le capteur arrive donc voilà on se retrouve alors là on remplace pas les ressorts on remplace juste ces amortisseurs donc le boulot qui est en haut le boulot en bas on va changer les caoutchouc ce sont tout est fourni avec donc voilà en même temps on va pouvoir en profiter vu que ça y est pas là donc on va retirer l'amortisseur on continue de passer l'anti-rouille et donc voilà puis après on va contrôler s'il y a de trop de trucs à changer ou pas qui pourraient être usés allez on Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Parce que la partie qui est derrière, c'est du plastique si je ne me trompe pas. Donc il faut vraiment chauffer un tout petit peu, juste pour que ça débloque le début. Après une fois que le décro est débloqué, il partira tout seul. Donc là, je vais pouvoir le sortir. Hop, et voilà. On va pouvoir comparer avec les nouveaux. Parce que comme on peut voir, ils sont assez souples. Bon après, ils sont d'origine, et ils ne sont pas morts. Mais bon, c'est que là, ils commencent vraiment à être un peu vachement souple. Je ne vais pas, on va retirer ça. De toute façon, il y a un petit cache. Hop. Et on peut voir que ceux-là, ils sont beaucoup plus durs. Non, mais on essaie de retirer la ficelle. Ah, attendez, je vous pose. Hop là. Alors, ils sont beaucoup, beaucoup plus durs. Voilà. Hop, et vous voyez, ils reviennent tout seuls. Donc, bon. Voilà. Donc pensez, quand vous changez les amortisseurs, à bien les ramorcer avant. Donc là, vous inquiétez pas, je ne vais plus par terre, mais il y a le petit... Il y a le petit truc de protection, là, pour mettre la ficelle, pour qu'elle reste comprimée, pour qu'elle prenne moins de place dans le transport. Donc, ouais, avant de les remonter, pensez à bien les purger. Vous faites ça 3-4 fois, et puis c'est bon. C'est purger. Donc, voilà. Hop. Et donc là, vu que les patroles, ils rouillent un peu, on va bien graisser les axes. Enfin, les axes et les filetages. Et les filets, donc voilà. Hop. Allez, c'est parti, on remonte tout ça. Allez, c'est parti. bon alors là on se retrouve l'amortisserie changée c'est serré en haut en bas voilà il n'y a rien à l'envers c'est bon je contrôle bon on va faire l'autre côté je vous congé vous remet en timelapse en timelapse et voilà mon accent anglais est magnifique et puis ben voilà donc c'est parti donc après ça se fait bien mais juste ouais là si vous avez pas être quoi chauffer ou quoi mettez bien du dégrippant avant pour que ça agisse et puis après ça se fait tout seul puis j'ai mis un petit peu de graisse liquide pour sur les axes tout ça et comme ça ça va ça va prolonger un peu avant que ça grippe quoi donc voilà elle sorti je voulais vous montrer des mois qui sont usés vous voyez il n'y a pas la petite ficelle jaune là et il rentre complètement dans la boîte alors c'est pour ça non c'est une belle une belle vie pour des amortisseurs d'origine ils sont usés mais ils étaient pas mort c'était pas encore des pompes à vélo mais bon voilà quoi ça va pas y faire de mal et c'est pareil en ce moment là je sais pas si vous entendez il fait que de pleuvoir dites dans les commentaires selon dans quelle région vous êtes si vous avez de la chance et qui fait beau parce que aux infos et ont dit c'est bon enfin enfin le genre le beau temps personnellement nous on l'a pas on n'a que de la flotte que de la flotte que de la flotte c'est tellement qu'on a de la flotte j'arrive à me dire quand j'ai envie de faire un truc ouais bon il pouvait bon va faire un il pleut c'est pas grave on prend pas appui et maintenant que j'ai acheté mes bottes c'est bon pour ceux qui ont vu le blog voilà on est rendu à ce stade alors pourtant on est dans une région normalement c'est assez polyvalent il ya beaucoup de soleil beaucoup de pluie mais là en ce moment c'est que de la pluie que de la pluie que de la pluie les routes sont dégueulasses c'est chiant la golf elle est dans un état mais faut même pas faut même pas imaginer donc d'ailleurs c'est pareil il y aura sûrement une annonce de bon point bientôt sur la golf voilà et c'est catastrophique les routes elles sont dégueulasses mais bon moi j'imite à semi campagne enfin c'est des routes de campagne je vais prendre pour aller chez moi et ouais enfin ma route de mes routes habituelles c'est que de ça donc la laisser tomber c'est les bas côtés c'est dégueulasse la route est dégueulasse donc voilà petite parenthèse et puis et puis et puis C'est parti. Bon, c'est bon, le deuxième amortisseur est fait, donc là, il n'oublie pas les clés d'ailleurs. Donc voilà, j'ai passé un petit coup d'entirons en même temps, on va les profiter. Donc là, maintenant, on va passer au remplacement du galet tendeur, de l'accessoire, et puis voilà. En même temps, je vais faire un petit tour si je ne vois pas des trucs à changer ou quoi. Je vais remettre mes roues pour prendre mes jeux de direction après. Et puis voilà, voilà quoi. Hop. Bon, on se retrouve. Alors, j'ai remplacé, comme on peut voir, difficilement, le galet tendeur. Je ne vous ai pas filmé ça parce que c'était vraiment assez... Pas compliqué, mais je suis en ce qu'il y a très très peu de place sur ces modèles-là. Bon, ADFR, c'était hyper simple parce que je vais vous montrer après, il était complètement mort. Ce qui fait qu'il tendait plus... En fait, le synombloc de l'amortisseur est mort. Du coup, il ne tendait plus rien. Et donc, ADFR, c'était à aller, mais ARMET, ils sont assez costauds, ces petits amortisseurs-là. Et c'est tout le temps une misère à remettre, souvent. Donc, on peut voir... Hop, comme on peut voir... Voilà, complètement mort. Ce qui fait que le jeu qu'on a ici, on ne l'a pas dans la tension. Donc, ce qui fait que ça nous fait un accessoire mal tendu. Donc, il rechargeait quand même et tout. Mais il connaît tout le temps. Donc, là, c'est bon. On contrôle que les courroies soient bien remises. Attendez, je vais vous mettre la lumière. Voilà, les courroies sont bien remises. Et donc, on va pouvoir remonter l'admission. Et puis, je remets les roues. Je contrôle mes jeux, mes machins. Et puis, je vous reprends quand je reçois le capteur. Donc, je pense d'ici demain. À part... C'est là, je suis encore en vacances. Pour ceux qui ont vu mon vlog. Donc, je ne sais pas. Hop, je vais peut-être vous filmer en même temps ce que je vais faire. Si je fais quelque chose, une occupation. Si je vais à la pêche, tiens. Allez, c'est parti. Hop, on se retrouve parce qu'en fait, alors on est pour lundi. Et j'ai reçu le capteur. Hop. Donc, d'accélérateur. Qui se situe... Tac, tac, tac. Ici. Oh là là. Désolé pour la qualité. Mais qui se situe ici. Donc, je démonte la pédale. J'ai débranché les connectiques. Je démonte la pédale. Je sors. Et je vous reprends après pour vous montrer comment c'est fait. Hop. Donc, voilà. J'ai réussi à sortir la pédale. Donc là, on va défaire les deux vis. Ici et ici. Et on va remplacer le capteur. Bon. On se retrouve plus tard après le remplacement du capteur. Alors, petite galère sur le capteur. J'ai reçu un capteur qui était... Alors, c'était le bon... Oh là là, vous vous sauvez là. Alors, c'était le bon capteur dans le sens où c'était la bonne forme et tout. Mais c'était pas la bonne référence. Ce qui fait que ça ne fonctionnait pas. Attendez, il va falloir que je vous cale, je pense. Parce que vous glissez. Donc, voilà. J'ai remonté à celui d'origine. Sauf que depuis que j'ai débranché et rebranché le capteur, il me fait plus le problème de la pédale. J'ai plus ce bec ou ce voyant moteur. Tout simplement. Donc, bah... J'ai quand même commandé le bon capteur. On le remplacera. Mais est-ce qu'il y a une... Un changement ou pas ? Je sais pas. Donc, voilà. Je voulais vous tenir en courant. Donc, je pense que je vais vous poster cette vidéo-là. Et lors du remplacement, si je peux, je filmerai. Bah, sinon, je ferai un short ou un truc comme ça pour compléter. Donc, voilà. C'était pour vous dire ça. Les nouvelles, quoi. Attendez, je vous tiens parce que là, vous allez vous sauver. C'est ça qui est bien avec la GoPro, c'est que c'est pas le téléphone. Donc, quand je dis que c'est pas le téléphone, c'est pas le téléphone. Donc, voilà. Donc, dites-moi si ça a aidé. Pour ceux qui cherchent, c'est le code défaut 43. Et ça met potentiomètre de pédale. Et pareil, faut pas se tromper. Ce sera pédale. Donc, t'as le potentiomètre. Moi, je veux changer. C'est ce que je vous ai montré. Et il y a le contacteur on-off qui déclenche que la pédale, qui déclenche l'accélération. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En mode, c'est quand c'est en on. Je sais même plus si c'est un on-off ou off-on. Enfin, en gros, c'est un petit capteur qui permet d'avoir le déclenchement de la pédale comme quoi elle est plus au ralenti, quoi. Donc, voilà. Donc, faut pas se tromper sur les deux capteurs. Faut bien se renseigner sur lequel qui est défectueux, quoi. Donc, voilà. Et puis, par la suite aussi, je vous tiendrai au courant si... Si, si, si... Si le code des fous est revenu. Celui-là, ça fait quelques jours, quand même, que je l'ai fait. Et ça revient pas à rien. Nickel. Donc, bon, à voir. Si il se trouve, c'était juste dans une cosse qui était un petit peu oxydée, ou... Je sais pas. De toute façon, c'est la mécanique. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais bon, c'est chiant de pas savoir, quoi. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. Tchao ! Tchao !